Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu ce mardi dans la soirée avec une délégation des parlementaires de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Les entretiens portés essentiellement sur la mission de lobbying que mène cette délégation pour convaincre tous les chefs d'État, tous les gouvernements et tous les parlements, membres de la CIRGEL à se pencher sur la question de la sécurité dans l'Est de la RDC. Et bien avant, le chef de l'État a échangé avec Minami Hiro, ambassadeur du Japon en RDC. Les échanges ont porté essentiellement sur les questions de coopération bilatérale. Guylain Kabalundi. Roger, Roger. Le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation doit être respecté. La délégation du forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL, a réaffirmé ce principe ce mardi 15 août 2023. Lors de l'audience lui accordée par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, à la cité de l'Union africaine. Conduite par Djeman Nounou Kumba, président de l'Assemblée nationale du Sud-Soudan, en présence des présidents du Parlement congolais Christophe Mbosso et Modeste Batiloukwebo, cette délégation mène une mission de lobbying dans la région pour convaincre tous les chefs d'État à se pencher sur la question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'objet de la mission, c'était de faire rapport de la 13e session du forum parlementaire de la CIRGEL, qui s'est tenue du 31 mars au 1er avril 2013 à Djouba, au Sud-Soudan. Lors de cette session, des résolutions importantes avaient été prises, notamment qu'on puisse prendre des sanctions contre toute personne, tout groupe armé qui ne se conformera pas à la feuille de route de Rwanda, sous la conduite du président angolais Joao Le Rinceau, ou le processus de Nairobi que conduit l'ancien président du Kenya, Ouburu Kenyatta. Cette rencontre était également l'occasion de présenter au chef de l'État le rapport et les conclusions sur la résolution des conflits dans quatre pays membres de la CIRGEL, a indiqué la présidence du forum parlementaire de l'organisation. Nous avons terminé notre rencontre avec son excellence, monsieur le président, avec la délégation des États membres du forum parlementaire de la CIRGEL. Cette délégation en mentalité de président du forum, je suis accompagné d'une délégation du Kenya, de la Tanzanie, de Sud-Soudan. Le projet de la CIRGEL, c'est de rencontrer son excellence, monsieur le président de la République, d'abord pour lui présenter le rapport et les conclusions sur la résolution des conflits dans quatre pays membres de la CIRGEL, Soudan, la République centrafricaine, Soudan et la RDC du Sud. En croire ces parlementaires, le président de la République a été très attentif et a encouragé ses délégations à poursuivre cette mission pour une paix durable en République démocratique du Congo et dans toute la région. Et peu avant cette rencontre, le président Tshisekedi s'est entretenu avec Minami Hiro, ambassadeur du Japon en RDC. Les échanges ont porté essentiellement sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Les diplomates japonais ont émis le souhait de voir le président visiter prochainement le pays du soleil lévant. Ouvert ce lundi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces du Nord, au Palais du Peuple. Les assises ont connu la visite sur mardi du directeur de cabinet, adjoint du chef de l'État, Mme Nicole Toumba-Poitia. Aussitôt après l'ouverture solennelle par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, lundi, le 14 août, les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les deux provinces du Nord-Kivou et de l'Utourie ont commencé et se poursuivent sans désemparer au Palais du Peuple. En cette deuxième journée, ce mardi, l'on a noté la présence aux côtés des participants aux différentes commissions de quelques membres du gouvernement, notamment Mme la ministre d'État chargée de la Justice, Rose Moutombo. Ces assises, qui devront permettre une orientation concertée, en vue de pacifier définitivement le province du Nord-Kivou et du Sud-Kivou, ont connu la visite du directeur de cabinet, adjoint du chef de l'État chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Mme Nicole Toumba-Poitia, qui a notamment salué les sérieux avec lesquels s'effectuent les échanges au sein des trois commissions constituées. Dès que le président est parti, le Premier ministre a pris le relais pour circonstruire, on va dire, l'organisation effective des commissions. Les commissions, il y en a trois. La commission maintien de l'état de siège, c'est la première commission. La deuxième commission, c'est la commission requalification de l'état de siège. Et la dernière commission, c'est la commission levée de l'état de siège. Donc les gens sont repartis dans ces trois commissions, ils sont chargés de réfléchir sur les avantages, les inconvénients de chaque thématique et aboutir à un rapport final qu'on va remettre au président de la République qui lui, par un message solennel aussi, viendra communiquer sur la décision finale. Et je pense que ces assises se font avec sérieux et avec beaucoup d'efforts pour que le pays puisse sortir de cet imbroglio. La table ronde qui se clôture ce mercredi 16 août permet de réfléchir sur les forces, les faiblesses et les autres contours de l'état de siège en vue d'éclairer et d'orienter la décision du président de la République sur son maintien, sa requalification ou sa levée pur et simple. Pendant ce temps, poursuite de l'opération de dépôt des candidatures pour la députation provinciale et municipale sur l'ensemble du territoire national, la rapporteure de la CENI, Patrick Saint-Céa, est en mission managériale dans quelques provinces du pays pour s'assurer du bon fonctionnement de cette opération. A l'étape du Okatanga, la porte-parole de la centrale électorale, une séance de travail avec les agents de l'antenne de la CENI, l'ITACI. Les directeurs, les secrétaires exécutifs provinciaux présents à Kinshasa et quelques quarts de la Commission électorale nationale indépendante étaient autour du secrétaire exécutif national de la CENI, Toto Mabikututukani, pour une importante réunion opérationnelle le week-end dernier au siège de la centrale électorale. Au cours de cette rencontre, ils ont ensemble évalué l'opération de réceptif traitement des candidatures à la députation nationale. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Sud Kivu, Kodens Maïchi, explique. A l'issue de cette réunion, nous, secrétaires exécutifs provinciaux en provenance de nos provinces respectives et en provenance de la capitale, nous nous sommes sentis réconfortés. parce que nous avons effectué un travail assidu. Il nous renvoie sur les terrains pour aller examiner comment ramener les résultats du travail de repérage et ramener également les résultats du travail de BRTC pour ce qui concerne les scrutins provincials et les scrutins des conseillers communaux. A la fin du tout, les orientations et instructions claires leur ont été données par le secrétaire exécutif national de la CENI sur la suite du processus électoral. Des questions liées à la modernisation du RENATELSAT aussi des stations provinciales de la République démocratique du Congo ont été évoquées à Binza lors d'une rencontre entre les dirigeants de la RTNC et du RENATELSAT. Patrick Mouyaya a aussi évoqué le processus d'assainissement dans le secteur médiatique. En cours, les détails avec Gaëtan Magalano. Ces moments de change entre le ministre de la Communication et Média et la direction générale de la télévision nationale congolaise ainsi que celle du réseau national de télécommunication par satellite ont été élargies aux délégations syndicales de ce deux entreprises publiques et au comité national de migration à la télévision numérique terrestre pour aplanir le vu et faire des projections. Vous savez qu'on a commencé un processus de salubrité d'assainissement et nous voulons, nous, par exemple, optimiser le signal de la RTNC. On devait être ici sur le site pour voir techniquement ce qu'il faut apporter comme retouche. Et nous avons été informés des différents problèmes qu'il y a ici. Patrick Mouyaya a, dans son mot, rassuré à tout le parti que la salubrité médiatique s'est poursuivie et d'autres mesures s'est rempris pour permettre d'améliorer la collaboration sur le site de Binza. On est satisfaits parce que la dernière fois qu'on est arrivés ici, il y avait des laptopers partout. Aujourd'hui, grâce aux mesures que nous avons prises, il y a eu de progrès, il n'y a plus de laptopers. S'agissant de la modernisation du RENATELSAT, le ministre Patrick Mouyaya promet que le gouvernement congolais ait décidé d'équiper ses transporteurs congolais sur satellite pour plus de souveraineté et de conformisme. Les soucis techniques, il y en a partout. Nous, nous sommes engagés dans un programme de modernisation du média public. Je pense qu'on a donné un coup plus fort du côté de la RTMC, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut regarder les provinces, il faut regarder comment on numérise toute la chaîne. Mais il y a aussi un travail qui se fait au niveau du RENATELSAT parce qu'il faut d'abord arriver à clarifier son statut juridique. Et c'est un travail que nous finalisons déjà avec le cabinet du Premier ministre. Mais qu'ensuite, il y a des besoins matériels, clairs, en termes de renforcement, qui doivent se faire à notre niveau. Et ça, c'est des choses que nous avons déjà soumises au gouvernement et pour lesquelles nous attendons des réponses. Le ministre de la Communication et Média porté par ordre du gouvernement a émis la volonté du gouvernement de moderniser aussi le station provincial. Déclaration du ministre de la Communication et Média à porte-parole du gouvernement lors d'une émission dans l'une des chaînes de la capitale. En citant la gratuité de l'éducation de base, la couverture de santé et le programme de développement de base de 145 territoires, Patrick Mouyaya déclare que le président Félix-Antoine Tshisekedi pose la fondation d'un État qui se veut grand. On écoute cet extrait choisi par Jessica Bassélé. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec le président Tshisekedi, on ne s'est rend peut-être pas compte, mais le Congo est en train de placer des fondations. Donc, on était dans le béton, maintenant on est dans la fondation et puis nous irons dans les murs. Je m'explique. Ça, c'est une narrative de Mouyaya. Non, mais écoutez, c'est pas une narrative. Je vous donne un exemple. Oui, mais quand vous le dites comme ça, ça va être répété. Qu'on était dans le béton, mais là, on est dans le mur, ensuite. Mais parce qu'il faut regarder dans les circonstances dans lesquelles le président a été surnommé béton. Je crois qu'il était sur un chantier. Mais c'était à Zandre. C'était sur un chantier où on refaisait la route. Oui, bon casse. OK. Et là, aujourd'hui, regardez par exemple la question de la gratuité de l'enseignement. Lorsque la gratuité a commencé en 2019, il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de sceptiques. Nous sommes en 2023. Où sont les sceptiques ? C'est un programme qui marche. Quoi qu'il en soit, celui qui viendra après le président ne remettra pas en cause cette fondation qui a été posée dans les secteurs de l'enseignement élémentaire. Lorsque nous allons aujourd'hui dans les secteurs de la santé, on parle de la couverture santé universelle. Toute la stratégie a été mise en place. Je ne vois pas celui qui va lui succéder, venir et mettre en cause cela. Lorsque nous allons, par exemple, dans les secteurs universitaires, on n'a jamais... C'est la fondation ? Jamais depuis les années 60, on a commencé autant à construire des universités dans le pays. Lorsque nous allons dans le 145 territoire, jamais en même temps, Jean-Marie Kassamba, le Congo est un pays en chantier, vous en êtes témoin. Oui. Je me souviens vous avoir vu dans le Kassai pour accompagner les BSECO, voir les différents projets qui ont été mis. Vous voyez qu'en fait, en réalité, ces premiers mandats ont servi au président de poser les bases de la fondation qui place la République démocratique du Congo dans une marche irréversible. Que ce soit dans les concerts de nations au plan diplomatique, que ce soit en termes de reconstruction du pays au sens des infrastructures du terme, ou au sens de la formation des jeunes et de l'élite de demain. Pendant ce temps, les femmes du camp Kokolo, membres de la dynamique du Okatonga, ont reçu des enveloppes pour leur permettre de se lancer le PME. Cette oeuvre sociale réalisée par Gudule Boalia, présidente de cette fondation DHK, qui oeuvre dans l'encadrement des ressentissants de la province du Okatonga. La remise a eu lieu dans la salle polyvalente de l'église du Christ au Congo, dans la commune de Linguala, Iverson, Kabobwa. Explication. L'ambition de faire le bien est la salle qui compte. Cette citation s'est justifiée par cette oeuvre sociale de la dynamique du Okatonga DHK, qui est allée à la rescousse des mamans épouses militaires. Ces femmes, membres de la section DHK, dénommée DHK Mapendano, au sein du camp militaire Kankokolo, ont été formées pendant des mois à être autonomes. Organisée sous le thème « Le changement pour le changement », cette séance a été bénéfique pour ces femmes de la DHK Mapendano, qui ont reçu chacune une somme importante, fruit d'une tontine, organisée pendant plus de 4 mois, en faveur des femmes déminues et épouses des militaires. Pour permettre de fructifier cet argent, elles ont reçu des conseils pour se lancer dans les petits commerces, a fait savoir la présidente de cette fondation, Gudule Boalia. Avec le groupe de mamans, nous nous sommes posés des questions pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On a décidé de faire une grande tontine, où on gardait l'argent presque chaque mois, on mettait deux fois par mois de l'argent de côté. Et quand nous avons atteint mon temps, on s'est dit qu'on va s'octroyer notre propre microfinance. C'est comme ça que notre activité d'aujourd'hui a été de partager le gain de notre tontine, pour que chaque femme puisse faire une activité lucrative, qui peut lui permettre d'avoir de quoi nourrir sa famille et souvenir aux besoins. La rentrée scolaire pointa à l'horizon. Madame Gudule Boalia, présidente de la DHK, a fait également un don des fournitures scolaires à 250 épouses militaires. Une manière pour la bienfaitrice d'exprimer son élan de générosité et d'encourager l'éducation des enfants dès les bas âges. En d'autres termes, c'est le soutien de ses parents d'élèves en difficulté. Autre chose, la deuxième phase de la campagne de sensibilisation et d'identification des enfants vivants avec handicap a été lancée hier dans les quatre communes de la ville-provence Kinshasa par l'assistant social principal du village Boundéco. Objectif, la meilleure prise en charge et la bonne orientation de ses enfants. On écoute l'assistant principal. Après la première phase de sensibilisation et d'identification des enfants vivant avec handicap dans la commune de Bandalungwa, Linguala, Kinshasa et Kassavobu, le GO a été lancé hier à partir de l'église Saint-Vincent-de-Paul, église catholique située au quartier Kimbangou dans la commune de Kalamou. Pour la deuxième phase de cette opération de sensibilisation et d'identification de porte-à-porte des enfants handicapés mentales dans les quatre communes Kalamou, Kngiringiri, Selimbaou et Kintambo. Les assistants sociaux sensibilisateurs ont fait de porte-à-porte pour répectorier, sensibiliser, identifier et orienter ces enfants malades et assurer leur prise en charge dans les différentes écoles catholiques de la capitale. Pour cela, nous demandons aux familles de pouvoir réserver un accueil chaleuré à nos amis assistants sociaux qui sont avec nous, qui seront sur le terrain. Et la communauté doit savoir que l'enfant handicapé, ce n'est pas un enfant qu'on doit garder à la maison. L'enfant handicapé a aussi droit à la scolarisation comme tous les autres enfants de la communauté ou de toutes nos familles, pour qu'ils aient un avenir meilleur. Un enseignement spécial et gratuit est mis à leur disposition pour un encadrement meilleur. Dans l'entre-temps, les inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique venus de toutes les provinces éducationnelles de la RDC autour d'une table pendant quatre jours à Kinshasa, ensemble au cours d'une revue annuelle ouverte par l'inspecteur général, ils vont évaluer toutes les activités réalisées tout au long de l'année scolaire 2022-2023 et aussi faire des propositions pour l'année 2023-2024. Éric Kabomba, du Marci-Sueka, reportage. C'est derrière les murs de ces sites touristiques situés dans la périphérie de Kinshasa qu'ils sortiront des propositions concrètes pour baliser le chemin de l'année scolaire 2023-2024. Ces inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire venus de tous les coins du pays au cours de cette réunion annuelle examinent sans complaisance toutes les activités réalisées au cours de l'année 2022-2023. Années des grandes réalisations marquées principalement par les contrôles systémiques des écoles, la remise à niveau des enseignants et aussi la publication des diplômes d'État de 2015 à 2022. Derrière ces tableaux élogés, se cache aussi un tableau sombre caractérisé par la non-amélioration des conditions socio-professionnelles de ces inspecteurs. L'inspecteur général Jacques Odiamou Sungai a recommandé la conscience et la sudité aux participants avant d'offrir officiellement ses assises. La qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo dépend du travail de l'inspecteur. Nous allons nous regarder nous-mêmes, nous les inspecteurs. Qu'est-ce que nous avons fait au courant de l'année 2023 ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ce qui n'a pas marché, est-ce qu'il y a lieu de corriger ? Oui, il y a nécessité de faire marcher les choses. Les recommandations qui sortiront de ces travaux de 4 jours seront soumises aux autorités compétentes afin de permettre d'éradiquer les antivaleurs dans les secteurs de l'enseignement primaire et secondaire. A partir du Lualaba, la semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois pour les nouveaux-nés a été lancé. Et le vice-ministre de la santé publique, Serge Emmanuel Hollen, qui s'y trouve à prêcher le bien fondé de cet allaitement. Edith Yala, reportage. Pour la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, sous les thèmes l'allaitement et le travail, c'est au marché central de Canina, dans la commune de Dilala à Coloisie, que le vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Serge Emmanuel Hollen, a lancé la campagne sur l'allaitement exclusif au lait maternel jusqu'à 6 mois. Organisée par le programme national de nutrition avec l'appui de l'UNICEF, elle se déroulera sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo du 14 au 21 août. Dans son adresse, le vice-ministre a rappelé que le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, accorde une place de choix à la santé de la population à travers la couverture santé universelle. L'allaitement maternel, le cours du travail prévoit que les femmes aient leur temps d'allaitement. Nous allons continuer de faire ce lobbying pour qu'on puisse aménager des locaux pour que nos mamans continuent d'allaiter leurs enfants. Nous sommes convaincus que ce lancement aujourd'hui sera le point de départ pour l'organisation de la promotion, la population, pour la promotion, la protection et le soutien à l'allaitement maternel. J'avis par conséquent les autorités politiques ou administratives, les partenaires techniques et financiers, les prestataires de soins à la société civile, les ONG des entreprises, les associations, les médias et les secteurs privés, les communautés et les familles d'accompagner les mères à adopter des comportements favorables ainsi que le maintien des environnements adéquats à l'allaitement maternel dans la vie professionnelle post-pondérique. La cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats d'encouragement par le vice-ministre Serge Emmanuel Hollen à quelques femmes ayant nourri leurs enfants exclusivement au lait maternel pendant leurs six premiers mois de croissance. Ouverture ce mardi de l'atelier de vulgarisation des résultats des études dans la construction des sites communautaires. Suivez. La communauté est impliquée à près de 40% dans la réalisation des tests COVID-19 sur les sites des soins communautaires. Ceci ressort de l'étude réalisée et présentée par STCOVID-19 de Sarou-Asbel au cours d'un atelier de vulgarisation des résultats de l'étude sur la contribution des sites des soins communautaires à la recherche du dépistage COVID-19 par les communautés dans les provinces de Kinshasa et Congo central. On prend deux personnes à qui on apprend à faire les dépistages de la COVID et maintenant ils aident tous les cas qui seront suspects dans la communauté ayant fait la fièvre ou qui tousserait, passent par là pour se faire dépister. La proximité a joué. Les virus COVID continuent à circuler, même à bas bruit, la double stratégie, paludisme COVID, mais aussi COVID-tubarquidose est plus qu'importante, a dit l'incident manager du secrétariat technique des ripostes contre COVID-19, afin d'intégrer l'activité COVID dans les systèmes de santé. Nous avons, grâce à l'apport de FIND et aussi à Saint-Ru, nous avons mis en place cette stratégie qui nous a permis d'avoir la vraie ampleur des cas COVID dans ces deux provinces. Cette stratégie qui est assez innovante, qui a déjà été utilisée pour d'autres maladies, mais appliquée à la COVID a montré qu'effectivement, lorsqu'on rapproche les diagnostics dans les systèmes de soins, on augmente la demande, mais aussi on permet à la communauté de constater l'effectivité des activités COVID et de pouvoir l'intégrer dans d'autres activités. Cette étude a été rendue possible grâce au financement de FIND. Le projet C-19-RM, mécanisme des réponses à la pandémie de COVID-19, est un projet mis en oeuvre par Saint-Ru avec les financements du Fonds mondial. Descartes, Digny, Digny, Sola, Kisenso, Gare et Maziba, dans la commune de Kinsesso et Matete, étaient au centre de la cérémonie de remise officielle des containers, des matériels d'assainissement et de secours au fer dans le cadre du projet Société Nationale Durable et Communauté Résiliente, mise en oeuvre par la Croix-Rouge de la République Démocratique du Congo, en partenariat avec la Croix-Rouge suédoise. Cette cérémonie, organisée par le secrétariat provincial de la Croix-Rouge, ville de Kinshasa, avait pour cadre deux terrains de Kisenso, Gare. Suivez. Trois postes de secours implantés dans trois quartiers de Kisenso et un dans la commune de Matete. Ils serviront désormais des premiers secours des parts, la proximité vis-à-vis des communes bénéficiaires. Le président provincial de la Croix-Rouge, ville de Kinshasa, Julien Kouississi, représentant du président national, a, dans son allocution, remercié la Croix-Rouge suédoise pour la collaboration. C'est un projet qui se développe très bien. La communauté est vraiment impliquée dans ce projet et les activités, ça se déroule comme il se doit. Là, nous sommes très contents et nous remercions la Croix-Rouge suédoise pour nous avoir assisté. Madame Paloma, la représentante pays de la Croix-Rouge suédoise, a salué le travail collégial dans la réalisation de cette œuvre pour les générations futures. Donc, aujourd'hui, on vient d'inaugurer les quatre postes de secours. Ça donne l'opportunité à la Croix-Rouge de la RDC à recevoir la communauté dans un endroit. Il y a aussi des matériels qui sont gardés ici, donc ça permet des activités d'assainissement dans le sein de la communauté. Le représentant des bénéficiaires de ce don s'est dit disposé à satisfaire la hiérarchie dans la gestion de ses biens. Les volontaires secouristes, quant à eux, se sont illustrés par quelques exercices de simulation apprises lors des différentes sessions de formation. Pour sa part, le bourgmestre de la commune de Matété est revenu sur la notion d'assainissement et les conséquences qui en découlent. Il a en outre invité ses administrés à l'engagement et au volontariat en cas de secours d'urgence. Fin du projet COICA qui a appuyé les infrastructures du Centre national de vulgarisation. Et cela pendant six mois, c'était devant le ministre de l'Agriculture. Pendant une durée maximum de six ans, le projet COICA de l'Agence coréenne de coopération internationale a pu appuyer les infrastructures du Centre national de vulgarisation, renforcer les capacités des fermiers et vulgariser les nouvelles technologies agricoles. Le manager de ce projet, Ho Kyung Kwon, l'a dit au ministre de l'Agriculture, maître Josempan Dacabangu, tout en annonçant la cérémonie de clôture de ce projet. Pour ces objectifs, le COICA et le CAIDES. C'est ça les objectifs que nous avons réalisés. Nous avons atteint pendant six ans de la mise en œuvre du projet. L'objet de ma visite aujourd'hui était de pouvoir annoncer au ministre la clôture de notre projet. Le cible de projet était le fermier. Un autre projet qui vise le développement des technologies agricoles a été mis en œuvre, a dit le manager Ho Kyung Kwon. PBL, project and AV project. Aussi, nous avons mis en œuvre le projet pilote, le projet PBL et le projet AB, le projet agro-business. Ce sont des projets de la nouvelle technologie agricole. Le ministre Rompanda, qui travaille dans la vision du chef de l'État, la physique, Antoine Tchisekiewicz-Lombo, celle de la révanche du sol sur le sous-sol, a prêté une oreille attentive. Vous pouvez corriger avec moi. Le projet COICA a duré six ans et non six mois. La République démocratique du Congo ira en octobre prochain à la conquête des investissements brésiliens. Le pays se prépare à entamer une mission économique sur trois villes du Brésil, notamment Brasília. La question était au centre des échanges entre l'ambassadeur du Brésil en RDC et une délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investisseurs à NAPI, conduite par son directeur général, Anthony Kinzo. Le Brésil et la République démocratique du Congo n'ont pas que les bassins forestiers comme potentiels. Ils ont aussi l'agriculture et tant d'autres opportunités à explorer. Après la dynamisation il y a quelques mois des relations économiques avec la Pologne, le pays de Félix-Antoine Tchisekiewicz a sa nouvelle cible, le Brésil. Les secteurs dans lesquels nous allons partir pour cette mission économique sont l'agriculture, la similitude et les similarités qu'il y a entre le climat de la RDC et le climat du Brésil, sur le tourisme et aussi sur l'industrie. Aujourd'hui on ne sait plus parler du Brésil sans l'agriculture. Et cette mission économique elle s'inscrit dans le mot d'ordre que son Excellence M. le Président de la République a donné lorsqu'il a donné la conférence diplomatique en disant qu'il avait besoin d'une diplomatie de développement. Il y a beaucoup de demandes ici de la RDC que le Brésil peut aider les pays pour développer dans le domaine de l'environnement. Par exemple, de l'industrie, même de l'agriculture, de l'énergie, des transports, de tout ça. Je veux dire que le principal message que je peux dire c'est que le Brésil est ouvert. Et nous sommes à disposition et ouvertes pour recevoir notre ami congolais. Sous la coordination de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI, le pays va aligner pour cette mission prévue en octobre prochain des entrepreneurs, personnalités politiques et experts de différents domaines pour convaincre les investisseurs brésiliens à s'installer en RDC. Merci beaucoup, monsieur. Merci. 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 Dans le domaine du commerce extérieur, l'Office congolais de contrôle a inauguré des infrastructures de l'Ebos dans la province du Nord-Kivu. Conçu pour l'amélioration du commerce transfrontalier entre la République démocratique du Congo et les Burundis, les projets de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs se portent bien. Les conseils consultatifs nationales viennent d'obtenir sa deuxième session ordinaire pour évaluer la marche de ce projet depuis sa création, afin d'orienter les discussions sur l'action à mener dans l'avenir pour atteindre les objectifs prescrits. La rencontre de ce mardi 15 août 2023 au fleuve Congo-Tel est importante pour finir de stratégies pouvant produire des résultats escomptés. Les parties prénantes sont appelées à une participation active aux différents débats et à recueillir des avis, amendements et propositions. Le représentant du secrétaire général au commerce n'a pas manqué de souligner la vision du chef de l'État relative à ses projets. Au niveau des infrastructures, le projet est à pied d'œuvre pour finaliser les différentes études nécessaires pour débuter avec les travaux sur les différents sites retenus. Il s'agit entre autres de la construction de postes frontaliers à arrêt unique, gage d'un meilleur traitement des procédures migratoires et douanières à Kambivira, Kiliba, Nyamoma, Rubenga et Kamanyola. En plus, le projet va ériger un port à Idui sur le lac Kivu et réhabiliter les ports de Kalounou sur le lac Tanganyika. Il est prévu aussi l'aménagement de voies d'accès routières à chaque site frontalier et la construction des marchés transfrontaliers modernes à Bukavu, Kambivira, Kassindi et Bounagana. Les petits commerces transfrontaliers étant une source de revenus importante et un moyen de subistance pour de nombreux habitants de la région, ils donnent aussi accès à des biens et services qui permettent à des populations frontalières vulnérables de renforcer leur résilience. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sensibilise la jeunesse du district de Lukunga sur son expérience diplomatique et sur le processus électoral qui s'approche. Il leur a demandé de soutenir le chef de l'État au second mandat. Le processus électoral est irréversible. Toutes les bactéries sont mises en marche par la CNI pour mener à bon port les dix processus. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a communié avec la jeunesse et la femme du district de Lukunga, où il a expliqué aux jeunes l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo, avec à la clé la publication, la semaine dernière, des listes de candidats issus de regroupements politiques et indépendants, suivis du dépôt de candidatures pour les élections provinciales et locales. Aujourd'hui, les audios, c'est d'abord la rupture avec la soucisette de l'économie, c'est ensuite la fin définitive de ce qui se passe à l'est, l'agression de notre pays, la déstabilisation du retour définitif. La vie, c'est l'accentralité de l'économie, c'est le plus court que le droit de la colonne, c'est le plus important pour le droit de la colonne et de la colonne. Merci Auxcellère et Auxcellère, c'est le plus important pour nous. Nous sommes très heureux d'avoir des langues, c'est le plus important pour l'avoir par le monde. Je veux dire que c'est essentiel parce que pour une fois, depuis plusieurs années, nous n'avons pas un contact pour rien avec ses enfants, avec ses jeunes, ses mamans, ses frères, ses soeurs, pour changer avec eux par rapport aux enjeux et aux membres de l'État. Christophe Lutundula a saisi cette occasion pour dénoncer l'agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda via M23. Il n'a pas manqué de saluer la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, de promouvoir aussi bien le jeune que le femme dans toutes les instances de prise de décision et au sein des partis politiques, lesquels ont été invités à aligner un nombre important de femmes lors du scrutin prochain. Et pour terminer, la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine a mis le terrain à Sosa dans la commune historique de Kassavoubou en fusion le week-end dernier lors de son meeting axé sur le soutien au processus électoral et la présentation de l'offre politique après la validation de ses candidats par la CENI. Son président national, maître Constant Moutamba, a promis à ses militants la création des emplois pour la jeunesse afin de lutter contre le banditisme urbain. Iverson Kabobwa. Une énième démonstration des forces à la démesure. Ces foules en liesse adhèrent automatiquement au discours au point de s'en approprier. Après le district de Tchangou, la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine d'Ipro a mis le terrain à Sosa de la commune historique de Kassavoubou en fusion le week-end de ce samedi 12 août 2023. Son chef des filles, maître Constant Moutamba Tungunga, a fait un carton plein lors de son meeting axé sur la rupture devant une foule immense composée de militants et cadres de différentes formations politiques, membres de la DIPRO, du district de Lukunga et de Founa. Donc il faut faire du beau chance avec ses 419 candidats. Avec nos 400 candidats alignés pour l'escritain, nous allons mettre fin à l'agression rwandaise. Nous allons combattre l'injustice sociale et d'autre part la création des emplois pour la jeunesse. Ce sont là nos priorités. Rien ne s'est fait au hasard dans cette formation politique qui vise la promotion de la jeunesse dans la gestion de la chose publique telle que prônée par le chef de l'État. De ce fait, maître Constant Moutamba a promis la création des centres de formation professionnelle pour l'encadrement des jeunes. Jeune et plein d'énergie, le président national du regroupement politique de l'opposition républicaine a comme il sait bien le faire, séduit la population de la circonscription électorale de Lukunga qui a répondu favorablement à son appel en prenant d'assaut les lieux du meeting. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la radio-télévision nationale comme on l'aise. Sous-titrage ST' 501